... Alors, on est dans la période de l'aspirateur mère, du cours de la mer, qui sont des journées spécifiquement choisies. Comme moment d'élévation spirituelle, puisqu'on se prépare à Kabbalat Torah, à la réception de la Torah, au moment de la fête de Shavuot. Et d'ailleurs, certains, dans le texte qui compte le conte d'Homer, dans les prières qu'ils suivent, font la prière suivante. Ils disent, ... ... Que par le mérite, toi, notre Dieu, le Dieu de nos Pères, que par le mérite du conte d'Homer que j'ai fait aujourd'hui, ... C'est-à-dire, que je sois réparé ce que j'ai pu abîmer dans le conte du jour, ... Que je sois purifié par la sainteté d'en haut. ... Et que grâce à ça, tous les mondes soient réparés, et que nos âmes et nos souffles soient arrangés, méticuleusement nettoyés, réparés, ... Et nous sanctifiés par une sainteté très haute. Donc on voit bien que c'est vraiment une période très particulière. Et cette semaine, nous allons lire la paracha de Kedoshim, qui commence par une injonction divine, qui, pour ma part, est très belle, et de prime abord, totalement incompréhensible, puisque Dieu nous dit, ... Kedoshim Tiyou, soyez saint. Et pourquoi ? Kedoshani, car moi je suis saint. Comme si on pouvait être sur le même niveau que le Créateur. Donc la première question qui nous vient naturellement à l'esprit, c'est, mais attends, tu nous demandes d'être saint à toi, oh mon Dieu, mais on n'est pas à ton niveau. Comment tu veux qu'on soit à ton niveau ? Biltiop Chéri, c'est pas possible. Et donc, d'ailleurs, le Midrash dit bien à ce propos, Ma sainteté est bien au-delà de la vôtre. Donc, c'est déjà que les dés sont pipés, si je puis m'écrivez ainsi. Donc c'est une mention qui nous semble totalement irréalisable. Et de surcroît, dans la foulée, le texte de la Torah nous dit, rajoute trois injonctions. Donc il y a la Midrash de Kedusha, l'ordre de la sanctification. Après, qu'est-ce que l'on dit ? Un homme craindra sa mère et son père dans cet ordre. Donc il y a la crainte de ses parents. Deuxième ordre. C'est inversé, vous avez trois mille autres qui vous sont balancés comme ça. Et le troisième, que de prime abord, on pourrait prendre comme le cheveu qui débarque sur la soupe, pour encore voir, alors là, on comprend encore moins le rapport. V'et-chabé-tota-i-tish-moro. Et mes shabbats, vous observerez. Le respect du shabbat arrive en troisième position. Et donc, la question qui se pose, c'est quoi le rapport entre les trois, naturellement ? Le texte biblique n'est pas là pour nous balancer des choses sans raison. Quel est le rapport entre ces trois commandements ? Alors, Rachid, d'ailleurs, à ce sujet, pour commenter Kedoshimti ou vous serez ça, dit, ça fait référence à tous les intérêts sexuels de la Torah, et nous dit que le simple fait de les observer, c'est déjà un moyen de se sanctifier. Pas d'inceste, pas d'adultère, pas de tout ce qui peut être considéré comme abominable par la Torah. Le Ramban, Nachmanid, lui, que dans le sens de ce verset, c'est l'idée que, même s'il y a des choses qui sont permises, et il y en a beaucoup, le fait d'en user ou d'en abuser n'est pas forcément bien. On peut parfaitement se retrouver dans la situation de ce qu'on appelle « naval birchutat Torah ». C'est-à-dire que je suis dans la lettre du droit, mais je ne suis pas dans l'esprit. C'est vrai, par exemple, la Torah, elle t'autorise à boire du vin. Rien de dire, j'ai le droit de boire du vin, s'il est cachère, je n'ai pas de problème. Je fais les bénédictions avant, après, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que j'ai le droit d'en abuser ? Est-ce que j'ai le droit de m'enivrer ? Alors, on pourrait dire, moi, je respecte la lettre de la loi. Mon vin, il est cachère, je fais tout ce qu'il faut, j'abuse, je picole. Non, je ne picole pas, je vois, c'est sûr. Mais donc, c'est permis. C'est vrai. Suivant la lettre, c'est permis. Mais dans l'esprit, ça ne me convient pas. D'ailleurs, on pourrait même aller plus loin et se dire qu'en réalité, il y a notre rapport avec les biens matériels, il y a notre rapport avec la nourriture. Et là aussi, à chaque fois, on doit se poser la question, c'est vrai, c'est permis, mais est-ce que c'est bien ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont permises, mais si on pousse le bouchon, on sort de l'esprit de ce que la Torah, les messages d'Israël nous ont demandé de faire. Alors, le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, nous dit que, en réalité, quand Dieu dit, soyez saints, car moi je suis saint, il faut, pour expliquer tout cela, remonter à autre chose. C'est l'idée de dire que Dieu lui-même accomplit les commandements de la Torah. parce que, eh bien, c'est le fondement même du judaïsme, il y a l'idée que l'on ne peut exiger de l'autre que ce que l'on applique soi-même. Donc, vous ne verrez pas quelqu'un qui va vous dire il faut manger cachère, il faut mettre les téfilines, il faut faire Shabbat, et lui-même, bafoue ses commandements. Oui, ce n'est pas un enseignement purement scolastique, ce n'est pas un enseignement universitaire, c'est un enseignement vivant. Et qui dit enseignement vivant, dit vivant par l'exemple et par l'exemplarité. Et donc, quand Dieu dit observer mes commandements, ça veut dire que lui-même il les observe. D'ailleurs, c'est pour cela que le Bnéi Sakhar lorsqu'il analyse le texte que l'on récite quand on accomplit un commandement, une mitzvah, par exemple, quand on met les téfilines, qu'est-ce que l'on dit ? Bauchata Hachem et l'okinouméler Cholam et soit-il l'éternel maître du monde, roi du monde, Hachar qui déchanou qui nous a sanctifié des mitzvotav par ses commandements Vetsivanou et qui nous a ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a sanctifiés par ses commandements ? Parce que ça veut dire que c'est lui-même qui les accomplit. C'est-à-dire que le Bnéi Sakhar dit c'est Dieu lui-même accomplit les commandements qu'il nous a ordonnés. D'ailleurs, le Talmud dans le traité nous dit nous sait-on qu'il prie et on répond Dieu qu'est-ce qui est marqué dans les téphilines du mon Dieu qui est comme toi Israël un peuple unique sur la terre. C'est-à-dire Israël se glorifie de son rapport privilégié avec le Créateur ce qui ne veut pas dire qu'il délaisse les autres créatures mais simplement il a un rapport particulier qui tient au lien qu'il a tissé avec Abraham, Israël et Jacob et qui dit eh bien béni-béchore Israël mon fils aîné c'est Israël. Et donc c'est ce que Dieu dit c'est moi qui observe en premier lieu les commandements de la Torah. Et donc il les a accomplis de manière purement spirituelle mais il les a accomplis. Maintenant qu'on a dit ça on comprend que effectivement les choses ne sont pas aussi simples que ça dépasse sans doute notre entendement mais que l'idée générale c'est que Dieu accomplit les commandements. Et d'ailleurs le Talmud dans le traité Kidushin nous donne l'enseignement suivant c'est Rabi Yosef qui dit au début je pensais que celui qui me dirait que l'Allah est comme Rabi Houda qui dit que l'aveugle est dispensé des commandements je lui ferais un banquet pour les Rabbanans pour les Hamim pour les sages. Pourquoi ? Parce que Rabi Yosef dit ça parce qu'il était aveugle lui-même saginéor non-voyant ou clairvoyant dans le langage du Talmud dans le langage du Talmud un aveugle s'est toujours appelé un clairvoyant saginéor donc Rabi Yosef était saginéor clairvoyant vous avez compris maintenant de quoi il en ressort et au début il a dit le fait que j'accomplisse tous les commandements de la Torah alors que j'en suis dispensé c'est extraordinaire j'accomplis ce dont je suis dispensé donc je suis quelqu'un qui fait quelque chose d'exceptionnel mais maintenant j'ai entendu l'enseignement de Rabi Hanina qui a dit que plus grand est celui qui accomplit parce qu'il a reçu l'ombre que celui qui accomplit parce qu'il n'en a pas reçu l'ombre et maintenant si on me dit que la Lacha n'est pas comme Rabi Youda alors c'est à ce moment-là que je ferai un banquet pour les femmes vous avez compris la problématique ? allez Mme Lascar qui bavarde avec Mme Chavard qui balance des blagues alors c'est quoi le problème est-ce que vous avez plus de mérite quand vous faites quelque chose parce que vous en avez reçu l'ombre ou parce que quand vous n'en avez pas reçu l'ombre à votre avis c'est difficile c'est difficile quand on a reçu l'ordre parce qu'on n'a plus les bras vite elle est déjà au schlafcheni comme on dit Rémi tu dis quoi ? je dis que c'est plus difficile quand on a reçu l'ordre vous êtes tous des tricheurs parce que vous avez déjà entendu non non c'est normal quand on a la possibilité de faire ce qu'on veut c'est plus facile mais non mais si à d'après ce qu'on a dit sur le plan non 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 si tu n'es pas obligé si tu le fais si tu as plus de mérite que le gars qui est obligé de le faire théoriquement à priori si je vous dis j'ai aboli les règles du code de la route d'accord qui aura plus de mérite celui qui accomplit les règles du code de la route qui va respecter le code de la route de lui-même ou celui qui va le respecter parce qu'il a la crainte du gendarme mais il n'aura plus des gendarmes s'il n'y a plus de code de la route non non on va mettre deux cas de figure dans un cas où il y a le gendarme dans un cas où il n'y a pas de gendarme alors vous dites quoi pour vous c'est la peur du gendarme les trois quarts des gens la première chose c'est la peur du gendarme qui a fait à la conviction que ce que tu as fait c'est non mais ça c'est pour les voilà il y en a un sur deux sur un million le français moyen vous le laissez avec sa voiture vous ne lui mettez pas de l'imitation il va y aller absolument on a envie de donner notre voiture si il y avait ce qui peut il n'y a pas les normes je n'entends rien oui dites moi je pense que c'est le premier qui n'a pas peur de le gendarme il le fait parce qu'il veut le faire pour vous c'est le mieux le premier qui fait quand même même il n'y a pas gendarme il y a un gendarme ok alors maintenant que vous avez tous entendu vous pouvez pouvoir aller au fond du problème c'est quoi la réponse la réponse tu veux la réponse il y en a des réponses on va voir l'idée est la suivante c'est que la halakha elle est que gadol metzuvé mirose mi michino metzuvé vose celui qui a accompli parce qu'il en a reçu l'ordre est plus grand que celui qui a accompli de son propre chef pourquoi parce que nous sommes tous doués non pas d'un libre arbitre uniquement mais d'un mauvais penchant et d'un esprit de contradiction naturelle quand je vous dis fais quelque chose naturellement notre tentation première c'est de dire je ne vais pas le faire et si je l'accomplis j'ai lutté contre ma nature profonde donc cette lutte qui aura fait que j'aurai suivi cette injonction qui m'a été donnée et bien elle va me procurer un mérite plus grand que si je le fais de mon propre chef voilà maintenant qu'on a vu ça on va comprendre que évidemment Dieu il n'a pas de yeterra il n'a pas de mauvais penchant et donc lui c'est sûr que quand il accomplit les commandements c'est parce qu'il est fait de son propre chef parce que qui c'est qui m'a lui en donnant des quoi que ce soit c'est le big boss le big boss on ne peut pas lui ordonner quelque chose il est le roi des rois qu'est-ce qu'on va lui dire tu vas faire quelque chose il n'y a rien à faire alors maintenant qu'on a dit ça comment est-ce que on peut comprendre que lorsque Dieu dit à Israël vous observerez mes barrières je suis l'éternel je suis celui qui a observé les commandements de la Torah au départ mais on n'est pas dans le même registre toi mon Dieu tu n'as pas de yeterra tu n'as pas de mauvais penchant tu n'as pas de tzivoui à recevoir d'ordre à recevoir de quiconque et nous nous sommes des pauvres êtres de chair et de sang on ne peut pas se mettre on ne joue pas dans la même cour alors qu'est-ce qui se passe pour comprendre cela il faut revenir à un passage célèbre du Talmud dans le traité Shabbat où on relate où on explique Matan Torah le don de la Torah au Sinai qu'est-ce qu'il dit à ce sujet qu'au moment où Israël a dit Na'ase Vénishma ils ont dit on va d'abord accomplir et après on va tenter de comprendre ce qui se passe une voix céleste qui est sortie et qui a dit qui a dévoilé à mes enfants ce secret qu'utilisent les gens de service et les commentateurs disent que lorsque l'on dit Na'ase on accomplit les mitzvot alors qu'on n'en a pas encore reçu l'ordre on ne sait rien on a dit on va tout faire naturellement et après on va tenter de comprendre après l'ordre que Dieu va donner alors ça devient comme quelqu'un qui accomplit les commandements sans en avoir reçu l'obligation ça c'est du registre des anges parce que les anges n'ont pas de Yetzirah ils n'ont pas à lutter contre un esprit de contradiction qui les déchire ou qui les anime et donc effectivement le ciel peut s'étonner s'inquiéter s'énerver sur le fait que les enfants d'Israël utilisent se placent à un niveau qui est comparable à celui des malachés à un charrette des anges de service alors qu'ils sont des êtres de chair et de sang et l'idée qui est sous-jacente c'est que à ce moment-là ils n'ont pas de Yetzirah ils n'ont pas de mauvais penchant ils planent ils planent ils sont en haut ils vont toucher le ciel ils vont recevoir la Torah n'était-ce l'accident du Vaudor ils étaient à un niveau où ils ne pouvaient plus redescendre ils atteignaient la dernière marche et c'était terminé il n'y avait plus de problème et le Vaudor c'est l'acte manqué c'est le patatrin mais juste avant ils sont effectivement capables de dire Narasé Benichma on accomplit les commandements sans en avoir reçu l'ordre et on en a un salaire exceptionnel grâce à cela mais parce qu'on n'a pas de Yetzirah on n'a pas de mauvais penchant sur lequel on doit lutter et c'est le Satan le Yetzirah le Malacham avec l'ange de la mort qui va provoquer le chamboulement et qui va faire ce qui se produit après par la suite et donc effectivement au moment de Matan Torah et bien Israël a dit Narasel et Nishma on va accepter la Torah à un niveau où on n'a même pas l'obligation d'accomplir les mitzots et on le fait de notre propre chef mais c'est plus important pour nous à ce moment parce que celui qui n'a pas de Yetzirah qui n'a pas de mauvais penchant le fait d'accomplir les mitzots de la Torah sans en avoir reçu l'ordre est à plus de valeur pour lui que s'il en avait reçu l'ordre donc tout dépend du stade auquel on se trouve à ce moment là et d'ailleurs c'est ce que dit le Talmud dans le traité Yoma que Abraham Abidou notre ancêtre a accompli toute la Torah avant même qu'elle ait été donnée nous on le sait parce que Dieu lui-même dit parce qu'Abraham a écouté ma voix et il a tout entendu et donc c'est ce que dit l'Aghmar dans Babatra il y en a trois sur lesquels le Yetzirah n'a pas eu prise Abraham Yitzhak et Jacob Abraham Isaac et Jacob et on comprend que dans ces conditions les patriarches qui ont accompli les commandements de la Torah sans en avoir reçu l'obligation avaient un salaire très important ils n'étaient pas soumis aux affres du Yetzirah les mauvais pensants donc on a dit ça il y a quand même une contradiction parce que quand Abraham reçoit les anges il cuisine de la viande avec de lait et or c'est un interdit de la Torah donc comment peut-il avoir fait ça si moi j'avoue qu'il y a des choses j'aimerais que les questions soient posées après vu qu'on n'est pas Shabbat on peut noter et il suffit de lire le commentaire de Rachid sur la Torah qui vous dit qu'en réalité le beurre a été mangé avant et que ça n'a pas été cuisiné ensemble qui vous a dit dans le texte c'est jamais marqué qui les a cuisinés ensemble il a dit voilà il a dit tu vas amener du beurre et de la viande vous avez vu qu'ils sont cuisinés ensemble c'est pas marqué n'extrapolons pas maintenant j'aimerais continuer dans mon fil allez-y alors et puis de toute façon les commandements de la Torah n'engagent nullement les patriarches puisqu'ils le font de leur bon vouloir tant qu'on n'a pas reçu la Torah au Sinaï on n'est pas engagé la preuve Jacob qui constitue l'aboutissement des patriarches il a quand même épousé deux sœurs ce qui est un interdit gravissime de la Torah dans certaines conditions il n'y a aucune condition c'est un interdit gravissime celui qui épouse deux sœurs c'est Hayaf Karet les enfants qu'il a avec la deuxième sœur sont Mbam Zerim il n'y a pas de discussion c'est du lourd c'est plus que du lourd c'est du super lourd donc on voit bien qu'ils ne sont pas soumis aux commandements ils le font parce que après il y a d'autres raisons qui dépassent notre entendement ou qui ne sont pas du sujet de ce soir bien alors maintenant qu'on a dit ça on peut comprendre que les commandements d'après le Talmud sont appelés à être annulés au temps futur Mitzvot Meteleot Latide Labo qu'est-ce que ça veut dire alors le Ritbah dit non mais attends c'est pas qu'on va annuler les commandements ça veut dire qu'au temps futur comme il n'y aura plus de Yetzirah alors les enfants d'Israël accompliront les commandements de leur propre volonté sans en avoir reçu l'ordre mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir de commandements ça veut dire que ça sera plus simple on aura un rapport plus allégé par rapport au Mitzvot et d'ailleurs on sait bien qu'au temps futur comme le dit le Tamu dans ce cas Dieu va amener le Yetzirah et va les gorger devant les Tadikim les Justes et devant les Rechaïm et les Impis et qu'est-ce qui va se passer les uns et les autres vont pleurer les Justes verront le Yetzirah comme une haute montagne et vont dire waouh comment est-ce qu'on a fait pour escalader on est arrivé au sommet du Car ou de l'Everest comme vous voulez les montagnes de l'Himalaya et les Impis verront le Yetzirah comme un tout petit ruisseau ils vont pleurer en disant mais comment on n'a pas été capables d'enjamber ce ruisseau c'était minable c'était notre possibilité donc quand on dit que mitzvot betelat l'atil d'avos les commandements seront annulés au temps futur c'est pas prendre au sens obi que ce soit réellement annulé mais simplement que ça sera différent que l'on aura un rapport plus apaisé vis-à-vis des commandements on ne sera pas soumis aux affres du Yetzirah du mauvais penchant alors donc on a dit ça on revient quand même à notre problématique de base soyez sains ça veut dire quoi et comme l'a dit le Ramban on l'a dit le Narmalide même ce qui t'est permis je peux mettre des barrières t'es pas obligé de tout manger t'es pas obligé de tout boire t'es pas obligé de tout faire il faut savoir il faut savoir un peu doser doser se réfréner et évidemment ça c'est après la faute du Vaudor où le Yetzirah est revenu avec encore plus d'emprise dans le monde d'ailleurs une fois qu'on a vu ça on peut essayer de comprendre la différence qui est entre deux termes deux concepts que l'on utilise tout le temps toute la journée mais dont on ne sait pas vraiment à quoi ils font référence la différence entre le niveau du Tzadik et le niveau du Khasid alors si on dit à tout le monde c'est quoi un Tzadik comment on vous balance ça toute la journée c'est quoi un Tzadik injuste ça veut dire quoi Baba Saleh ça veut rien dire vous dites quoi un Tzadik il y a beaucoup de Tzadik et un Khasid c'est quoi Ressède Ressède ça vient de Ressède mais c'est quoi un Khasid non mais je vous demande c'est la Ressède oui ça vient la Ressède la Bonté alors non je ne sais pas je cherche on peut chercher on entend plus souvent le mot de Tzadik Khasid ouais 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 mais dans le on va vous parler de Khasidout mais la Khasidout telle qu'on la parle aujourd'hui c'est celle qui découle d'un mouvement qui a été fondé en Ukraine par Rabbi Yitzchrel au XVIIe siècle donc c'est pas de ça dont on parle le Khasid du Talmud le Khasid de la Gemara c'est pas ça alors on explique c'est celui qui fait du bien autour de lui bien sûr mais pour être Khasid c'est pas ça ah bon alors le Tzadik nous disent nos maîtres c'est celui qui a accompli ça c'est fondamental notez-le bien tous les commandements de la Torah parce que il en a reçu l'ordre c'est quelqu'un qui est Medagdek Bémizot le Tzadik c'est ça c'est quelqu'un qui est pointueux sur l'observance des Mizzot j'ai reçu un commandement du chef il peut ne pas avoir de bonté il fait le boulot comme il faut ce qui n'empêche pas de rendre du coeur de rendre service à autrui etc mais il a accompli les commandements parce qu'il en a au-dessus d'entre eux le Khasid c'est quelqu'un qui va accomplir tous les commandements mais qui en plus de ça va aller au-delà de ce que la loi lui enjoint d'accomplir ce qu'on appelle le Tzadik il respecte la loi le Khasid il va au-delà de ce que la loi lui dit il fait plus que dans le bien évidemment et il va même accomplir des commandements qu'il n'a pas l'ordre il n'a pas l'obligation le Khasid il veut faire le nec plus ultra le Tzadik c'est celui qui fait les choses bien 100% l'autre c'est du 200% alors d'ailleurs le Tamud de Rosh Hashanah rapporte un enseignement de Rabuna qui dit mais il est marqué dans le verset Tzadik Hachem Bechol de Rahab qui est Tzadik mon Dieu dans Dieu est Tzadik dans tous ses chemins toutes ses voies Bechassid Bechol Ma'assab et il est Tzadik dans toutes ses actions comment est-ce qu'on explique Hachem Dieu il est Tzadik dans toutes ses voies et Chassid dans toutes ses actions c'est connu comme verset alors l'idée elle est la suivante quand on dit que Dieu c'est Rachid qui le dit il est Tzadik c'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu il fait il rend une justice qui est véridique quand il rend la justice Mishpat Emet quand il prend la justice c'est Emet par contre le Chassid c'est de dire que Dieu quelquefois va au-delà de ce que la ligne de la loi lui enjoint de faire parce que Hachem a créé la loi et il s'y soumet quand il juge les hommes c'est en fonction des lois de la Torah que lui-même a créé mais il s'y soumet parce qu'il a mis des règles il les suit Hachem il ne trafique pas les lois et donc l'idée c'est qu'au début il est Tzadik et à la fin il est Rachid et donc on voit de là que l'homme qui veut suivre les chemins de Dieu il doit d'abord et avant tout être Tzadik et après seulement il peut devenir Rachid on ne peut pas brûler les étapes on doit d'abord respecter la loi et une fois qu'on a bien respecté toutes les lois alors effectivement on peut essayer de faire mieux comment ? on peut faire du zèle oui mais le terme zèle en français était un peu péjoratif on peut faire pas forcément du zèle mais on peut essayer de faire mieux et donc c'est un grand mérite si on arrive à faire ça c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire mais il faut y aller step by step étape par étape alors quand Dieu dit Kedoshim Tiyou soyez saint et qu'il rajoute dans l'injonction divine Kikadoshani car je suis saint et l'idée c'est ma sainteté est certes bien supérieure à la vôtre mais c'est de vous inspirer de mes voix pour savoir comment agir maintenant la question qui se pose c'est quel est le rapport entre le début du verset et la suite vous vous rappelez qu'il est marqué Kedoshim Tiyou Kikadoshani soyez saint car je suis saint premier commandement on vient d'expliquer deuxième commandement moi un homme se doit de respecter sa mère et son père et le troisième c'est vous observerez mes chabats alors qu'est-ce que ça veut dire respecter craindre sa mère et son père dans la Mishnah dans Yébamot on nous dit que l'homme a l'obligation de piriya verivia croiser et multiplier mais pas la femme la Gemara explique d'où on le sait parce qu'il y a un verset au début de la Torah qui dit Provo au milieu arrête le chif choua remplissez la terre et conquérissez-la conquérissez-la ou conquérissez-la 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 prof de français c'est pas non plus conquérissez-la et conquérissez-la c'est un doute c'est pas possible conquérissez parce que c'est pas le verbe du 10ème groupe conquérissez-la c'est conquérissez-la 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 je conquérissez-la tu ne conquères pas c'est pas possible il faudrait que je prenne un papier et un crayon c'est pas des termes qu'on emploie tous les jours donc et conquérissez-la donc il y a l'idée de conquérir et alors la Gemara dit qui c'est qui conquiert en tout cas à l'époque du Talmud c'est les hommes qui font la guerre donc un homme a l'habitude de conquérir pas une femme et donc c'est et c'est ce que dit d'ailleurs le Chokhanahor comment ? c'est sexiste oui j'assume parfaitement mais j'assume parfaitement non c'est pas sexiste il faut arrêter de voir le mal partout vous savez on vit dans une civilisation où à force de voir du sexiste à toutes les sauces ben finalement c'est pas actuellement faux mais parce que les femmes elles font la guerre elles font la guerre oui ben elles font la guerre à la maison déjà elles ont gagné déjà d'avance ça vous me coupez ça de la caméra ça 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 va avoir des problèmes elles ont déjà gagné d'avance Henri donc voilà donc elles n'ont pas besoin de faire la guerre donc elles n'ont pas besoin de faire la guerre c'est pour ça qu'on ne les envoie pas au feu bon donc l'homme a l'obligation de de croître de multiplier et pas la femme alors la question qui se pose c'est attendez si on interrompt on est là jusqu'à 2h du matin et j'ai pas le temps pour ça vous non plus peut-être mais moi sûrement pas donc on va essayer d'aller jusqu'au bout tranquillement et après peut-être on prendra le temps pour des questions donc les commentateurs se sont posé la question on dit mais attends mais la mitzah de Pire Averivia de croître et de multiplier c'est une mitzah super importante dans laquelle tient toute la fondation de l'humanité mais du clair à l'israël et du peuple juif quoi s'il n'y a pas de s'il n'y a pas d'enfants il n'y a plus de peuple juif alors comment est-ce que vous dire que c'est juste les hommes qui sont impliqués là-dedans et pas les femmes c'est une question qui s'est posée depuis longtemps alors pour répondre on va rapporter ce qu'enseigne la mitzah dans Kidushin il nous dit que quand on remet l'anneau Kidushin à la femme on dit l'homme eh bien l'anneau c'est tout récent avant c'était une pièce d'argent donc c'est autre chose ça n'a rien à voir hors sujet l'homme je suis vraiment le méchant de service c'est dur vous avez pas une classe de 30 élèves parce que ça serait foutu non vous inquiétez pas j'en ai tenu j'ai tenu avec j'ai tenu des classes de 15 15 15 20 sans problème vous inquiétez pas avec moi ils ne branchaient pas donc l'homme donne lui-même ou par le biais d'une autre personne beaucoup d'uscrouf et la femme peut recevoir cette pièce elle-même ou par le biais d'une autre personne elle peut avoir un mandataire ou d'accord il n'y a pas de problème alors l'agmara dit si déjà par le biais d'un envoyé il peut alors à plus forte raison par lui-même il n'y a pas besoin de mentionner il n'y a qu'à dire il peut donner l'argent ou l'équiluchine par le biais d'un envoyé d'un mandataire et la femme aussi alors on y dit alors Yosef conclut il dit oui mais c'était pour nous apprendre que bien qu'on puisse le faire par le biais d'un mandataire c'est quand même mieux de le faire par soi-même alors la question qui est posée c'est la suivante étant donné qu'on a dit que la femme n'a pas l'obligation de pirea verivia comment est-ce qu'on peut dire à propos de la femme que de recevoir l'équiluchine par elle-même c'est mieux que de le recevoir par le biais d'un non envoyé puisque de toute façon elle n'a pas d'obligation alors pourquoi on dit ça réponse parce qu'en vérité même si la femme n'a pas d'obligation stricto sensu elle a quand même un mérite puisque elle accomplit quand même cette mitzvah ce qui ne peut pas se passer sans elle ça c'est Biltif Chari comme quelqu'un qui accomplit une mitzvah sans en avoir reçu l'ordre alors que l'homme accomplit la mitzvah comme quelqu'un qui a reçu l'ordre vous allez voir que l'on renverse totalement la vapeur vous m'avez dit que c'était sexiste si on me laisse parler on va y arriver mais en réalité si vous vous placez dans une société idéale une société sans y'a de serrera une société hantée la faute originelle et bien en vérité celle qui a le plus grand mérite c'est la femme parce qu'elle accomplit un commandement sans en avoir reçu l'ordre alors que l'homme lui accomplit ce commandement parce qu'il en a reçu l'ordre et donc vous voyez que c'est exactement l'inverse de ce que l'on aurait pu croire de prime abord si on s'était attardé à une vision superficielle du texte d'Amin il va de soi que effectivement dans ces circonstances on comprend que et l'homme et la femme ce sont deux forces de pouvoir qui ne sont pas là pour s'affronter mais pour se compléter et qui vont donner à leurs enfants et bien leur leur capacité propre or qu'est-ce qui va se produire la force du père c'est plutôt d'accomplir les choses parce qu'on en a reçu l'ordre la force de la mère c'est d'accomplir les choses parce que on le fait de son propre chef sans avoir reçu l'ordre en deux mots le père donne à ses enfants l'idée qu'on fait les mitzot parce qu'on est metzuvé vérosé on en a reçu l'ordre et la femme parce que bien qu'on n'en ait pas reçu l'ordre j'accomplis quand même les commandements de la Torah et c'est le sens de ce verset de Michelet des proverbes du roi Salomon c'est connu on a fait une chanson écoute mon fils la morale de ton père et n'abandonne pas la loi de ta mère l'agmarin nous dit quoi à ce sujet que le fils a l'obligation d'honorer son père encore plus que sa mère alors c'est quoi les raisons c'est parce qu'en vérité étant donné que le père il l'honore en tant que quelqu'un dont il a reçu qu'il a reçu l'ordre d'honorer naturellement il va l'affronter naturellement il va affronter son père le fils va naturellement affronter son père donc la Torah dit va t'as une mitzvah d'honorer ton père encore plus important par contre avec la mère les choses seront peut-être plus souples et donc dans ce cas là et bien c'est tu peux effectivement ne pas abandonner la loi la loi va passer plus facilement par la mère parce que la mère va lui confier l'idée que tu n'as pas l'obligation d'accomplir les commandements et donc il n'y aura pas d'affrontement avec elle d'où l'idée que effectivement dans cette notion de Kedoshim Tiyou et bien la Torah masse par en premier la crainte de la mère et ensuite celle du père parce que elle marque d'abord ce qui n'est pas naturel deuxième point ah il y a le troisième point qui nous reste le Shabbat dans tout ça et bien on nous dit tu observeras mes Shabbats alors le Khida rapporte un enseignement du Roquear qui est un maître allemand du Moyen-Âge et qui dit que on apprend de cela une chose très importante toi c'est fait le Shabbat les gens prennent leur temps pour faire entrer le Shabbat et sont pressés de le faire sortir ah c'est toujours ah Shabbat on se calme on se calme on se précipite on est toujours on va encore gratter il y a une mitzvah une mitzvah de rajouter sur le Shabbat avant et aussi après puisqu'il y a marqué Zahor et Yom à Shabbat les quatre choses c'est ce que dit le Yerushalmi le Tammi de Jérusalem souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier et Rabi dit ça c'est la mitzvah du Shabbat qui est comparable à tous les commandements de la Torah et on nous dit d'ailleurs à ce sujet la preuve que rapporte Rabi c'est un verset dans Nehemi dans Nechimia le Saint Shabbat tu l'auras fait connaître et les commandements et les commandements irrationnels et les lois tu l'auras ordonné donc sous-entendu toutes les lois de la Torah sont incluses dans le respect du Shabbat pour te dire que le respect du Shabbat est comparable à tous les commandements de la Torah alors on dit maintenant que tu sais que les commandements du Shabbat sont comparables à tous les commandements de la Torah Dieu a voulu qu'on accomplisse le respect du Shabbat de deux manières le Shabbat lui-même il faut l'accomplir mais il faut aussi faire en sorte que le Shabbat ne soit pas un point pour nous donc il faut rajouter avant et rajouter après avant l'agmara dans le Shabbat nous dit que Rav le premier des Amorahim de Babel le premier maître du Talmud tsalit chez le Shabbat beref Shabbat il n'attendait pas la nuit le vendredi quand il faisait jour voilà il faisait la prière de Shabbat il faisait rentrer Shabbat parce qu'il y a une misure de faire rentrer Shabbat quand il fait jour mais il y a une certaine limite qui est définie par les sages qui est Plaga Mincha qui correspond à peu près à une heure et quart en heure solaire avant la tombée de la nuit pas en heure constante en heure solaire il fait des grandes différences sous nos contrées en été en hiver on ne s'en rend pas compte mais on va dire que l'heure solaire au summum de l'hiver ça peut être trois quarts d'heure à peu près et l'heure solaire au top de l'été ça peut être une heure et quart une heure vingt peut-être même à Paris ça peut même peut-être me faire une heure et demie dans la journée parce que c'est quoi l'heure solaire c'est depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil je prends l'ensemble de la journée j'utilise par douze et j'ai une heure solaire évidemment quand le soleil se lève à 5h du matin et qu'il se couche à 11h du soir comme ça peut se passer à Paris c'est des heures solaires qui sont plus comment ? ils ont grossi l'heure a grossi alors à Londres j'en parle même pas donc l'idée elle est là donc normalement la misère de Tossefet Shabbat c'est un temps soit peu on peut rajouter deux minutes avant deux minutes après mais en réalité c'est bien de rajouter et avant l'entrée du Shabbat et après la sortie du Shabbat que ce soit en évers ou en été voilà pourquoi ? parce que il y a une mise à je veux dire le Shabbat ça ne doit pas être considéré comme un poids et on ne doit pas à moins qu'il y ait une urgence absolue que voilà quelque chose de très important mais de prime avant le Shabbat on doit y être zen et à l'entrée et à la sortie et donc ça aussi c'est ce qui est venu nous apprendre la Torah et donc Kedo Shim Tiyu cette notion de sainteté elle s'applique à ces trois choses notre rapport par rapport au commandement avec Général le rapport avec nos parents pour les raisons qu'on a évoquées et le rapport avec le Shabbat parce qu'il constitue un peu la mesure étalon de notre rapport au Mizzot et que justement parce qu'on aura été capable de vivre le Shabbat de manière sereine et détendue bien grâce à cela on aura mérité Me'en Olam Abba comme un avant-goût du monde futur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz